Il a parcouru à pied près de 15 700 kilomètres, traversant 117 pays. Marcelo Monti est un professeur de philosophie originaire du Brésil. Il s'est lancé à un défi hors du commun, faire le tour du monde à pied en 10 ans. C'est de voir ici les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, comme une partie de ma maison, ma famille qui me reçoit. C'est un tour du monde, c'est pas juste un jour. Vous avez bien dit, ça fait déjà presque trois ans de démarches et il y a encore sept ans de démarches. C'est une démarche. Et je peux vous dire que peut-être qu'on ne va pas entrer dans l'histoire des livres, des histoires. Mais dans mon histoire personnelle, vous êtes déjà entré. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, votre gentillesse, votre esprit fraternel, ça m'a marqué déjà. Quand on essaie de rendre plus facile le chemin de quelqu'un, c'est quelque chose qui nous touche. Parti de Rabat au Maroc, il a traversé le continent africain, bravant désert, village et grande métropole. Il lui a fallu un an et deux mois pour atteindre Abidjan, sans jamais utiliser un moyen de transport motorisé. En Afrique, parfois, par exemple, par rapport au logement, c'est très facile. On frappe une porte, je dis, bonsoir, bonjour monsieur, moi je suis un Brésilien, j'ai fait un tour du monde à pied. J'ai marché déjà 30 kilomètres aujourd'hui, 35, je suis très fatigué. Je suis parti du kilomètre 44 et j'ai juste besoin soit d'un endroit pour dormir, soit d'un endroit pour mettre la tente. Si vous pouvez me donner un saut aussi pour me laver et si vous pouvez me partager un peu d'achèquiers, ça serait super. Marcelo Monti, par son périple exceptionnel, nous rappelle la puissance des rêves et des hommages personnels. Arrivé à Abidjan après une marche titanesque, il poursuit son chemin avec la même détermination. Son voyage, loin d'être achevé, continue d'écrire une histoire de courage, de mémoire et d'exploration. Le monde, vaste et divers, s'ouvre à chaque pas de ce voyageur, pas comme les autres.